C'est Kitty, alias Lady Special Kids, directement de Saveur Soleil, en compagnie de la savoureuse et délicieuse Ève. C'est une introduction appropriée, parce que c'est mon coup de cœur, mon coup de cœur de la saison. Je ne te connaissais pas, et c'est Sandra, notre recherchiste, qui m'a envoyé tout bonnement un lien. Je suis tombée là-dessus, et je suis comme, waouh, il faut absolument la rencontrer. Donc explique-nous d'où tu viens, et comment ça se fait qu'on ne te connaît pas. Je ne sais pas, je vais partir des milliards de gens qu'on ne connaît pas. Déjà, c'est Stévy. D'où je viens ? Je vais essayer de faire un petit peu rapide. Mes parents sont Guadeloupéens, je suis Guadeloupéenne. Je commence à faire de la musique à l'âge de 9 ans avec ma maman en Guadeloupe. Donc ceux qui sont de ma génération en Guadeloupe, Martine y connaissent un petit peu. Et puis, voilà, moi je suis là à Paris, donc je fais un petit peu ma petite vie. Je ne suis plus trop dans la musique, je filme un peu le documentaire. Et puis, il y a trois ans, je décide de rentrer en Guadeloupe. Je me pose, et là, je me reconnais avec, je ne sais pas. En tout cas, l'envie de la musique, c'est le truc très simple aussi. Tu vois, c'est comme un espèce de la peine, je me dis, c'est ma plante. Et là, je rencontre les bonnes personnes, je rencontre Joël Jacquet. Et puis, voilà, on se met sur sa terrasse, on propose du petit fou, on balance un petit clip. Et puis, après, c'est la magie du net, en fait. Je balance le clip sur YouTube, ça tourne sur Facebook. Et puis, voilà, ça me dépasse un petit peu au début. Et puis, voilà, l'album suit quelques mois après. Et puis, voilà, on essaye de faire, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je suis là à Montréal pour une journée. Parle-nous un peu de cet album où on retrouve justement le titre Beautiful. C'est le titre qui m'a fait te découvrir. Magnifique, son style Soul, qui m'a vu merveilleusement l'anglais. En fait, c'est un message d'anglais, créole, de soul. Ouais, en fait, cet album, c'est... Il s'appelle The Beautiful Side of the Crayole Founctuary. En fait, c'est un peu mon histoire. J'ai fait beaucoup d'allers-retours aux Etats-Unis. J'ai beaucoup voyagé. Et en fait, les chansons, c'est ça. Je chante en anglais, en créole, un petit peu en français, parce que c'est ce qu'il y a naturellement, parce que c'est comme ça que j'entrais exprimer la musique. Mes musiques simples. J'espère avoir été à l'essentiel. C'est ce que j'ai voulu faire, avec des mots, avec des histoires personnelles, avec des mélodies, sans fioritures, avec une musique simple, avec... Quand je dis simple, c'est dans le bon terme, à part dans le sens noble, de beaucoup de distance, de ce que j'ai voulu faire à la fois. La musique, c'est ça. Donc là, je voulais juste faire une musique qui me ressemble, une musique accessible, qui parle aux gens. Je pense que c'est ce que j'ai voulu faire. Pour les gens qui se découvrent, je n'arrivais pas que tu puisses me parler un peu de tes influences. Moi, en te voyant, à la guérie, on dirait que j'ai pu voir à travers toi un peu de Michel Bellogello. Comment tu fais ? C'est un artiste que j'adore. J'ai un amour avec Michel. Alors, j'ai pu voir un peu une essence de Michel en soi. Je ne sais pas si je me trompe. Non, c'est fou, parce que je pense bien que tu es la première à avoir vu ça tout de suite. C'est vrai qu'il y ressemble même. En fait, j'ai beaucoup été influencée par son album Bitter. Ah bon. Et je me suis dit, c'est exactement ça. Elle arrive avec... Elle a une émotion juste. Une émotion juste. Ni trop, ni trop peu, ni trop. Il y a quatre pensées à toi. Je pense qu'elle fait partie de mon inspiration numéro un. Pas loin, en tout cas. J'ai énormément d'aspects aussi. Pas dit qu'elle ne comprend pas qu'elle est dans la musique, mais c'est tout ce qui est de l'aspect. Je dirais aussi Laurine. Laurine. Son album, tu sais, son album Unplugged. Je crois qu'il a... Qui est d'ailleurs, je pense, son meilleur album. À mon avis aussi. À mon avis aussi, mais c'est un truc. Le DVD a trouvé chez moi. Voilà, je pense que c'est une des influences principales. J'aime beaucoup Iron & Wine. Ouais. Ça reste de la musique organique. Après, je m'inspire... Après, je suis bonne bête. Il y a des choses qui rentrent, qui me nourrissent. Et puis, c'est la vie aussi. Au bout d'un moment, j'ai plus de 30 ans. Et puis, je vais à l'essentiel même dans... Enfin, tu vois, j'ai l'impression que tu passes par plein de choses. Et à un moment, tu distorpes. Tu fais une espèce de synthèse. Alors, je n'ai pas encore 50 ans, mais... Je fais une espèce de synthèse musicale. Parce que j'écoute beaucoup de choses. Mais à un moment, j'ai envie d'offrir aux gens... Les choses vont être plus vraies en moi. Je te donne beaucoup. D'ailleurs, les clips sont vraiment très beaux. C'est très liché. C'est la couleur, l'émotion qu'on va faire. Pourquoi je dis que tu te donnes du tout, c'est qu'il y a un clip, malheureusement, le clip méchant, mais tu vas tout de suite me corriger. Tu te rage la tête. En live, comme ça. Quand même, moi, je me suis déjà rasgé la tête. C'est quand même un geste très personnel. Et tu le partages avec le pal. En fait, cette chanson, c'est une chanson très, très... Qui a été très dure. C'est une chanson qui a été très dure. C'est une chanson d'amour. Une espèce de... Quand l'amour se finit... Pas quand l'amour se finit. Quand l'amour n'est pas partagé. Et en fait, c'est une espèce de parallèle. C'est quelque chose que j'ai vécu. Où j'avais... Tous mes cheveux. Et quand j'ai écrit cette chanson... Une belle primaire en plus. Et quand j'étais à New York, quand même à quelques années, c'est à ce moment-là où j'ai écrit cette chanson. Je suis rentrée chez moi et j'ai rasgé la tête. Et j'ai eu l'impression que ça coïncidait vraiment avec une espèce de renaissance. C'est un clin d'œil dans le clip pour montrer que... Voilà. Une nouvelle naissance. Ça veut dire que... C'est la chanson qui s'appelle Sans vous, d'ailleurs. Oui. Ça veut dire qu'avec toi, ma vie ne sera pas pareille. Mais elle ne sera pas forcément pire. On peut être bien. Voilà. C'est juste un symbole fort, mais un symbole d'espoir. Alors, c'est la semaine du festival de jazz. Deux passages. Pour notre grand malheur. Parce qu'on veut vraiment t'entendre chanter. Oui. C'est ta première fois à Montréal. Exact. Est-ce que tu as aimé cette expérience de 45 heures, 24 heures ? Super, super. En plus, je suis arrivée. Et c'est chaud. Parce que je reviens de Petite-Vallée au Musée. C'est un peu cru qu'elle, même si c'était magnifique. Je suis arrivée dans la chaleur de la police. Non, mais... Première impression super bonne. Et puis, j'ai beaucoup aimé la diversité culturelle. Oui, je me sens à l'aise. Alors, on souhaite te voir. Et prochainement, performer sur une scène ici à Montréal. Parce que Montréal a envie de toi. Comme tu sembles avoir envie de Montréal. Alors, rappelez-vous de ce visage. Souvenez-vous d'un an. C'est Pévy Maillé. L'album. The Beautiful Side of a Curl. C'est un peu long, mais c'est fait. Et est-ce qu'il y a un site web, est-ce qu'on peut suivre ? Pas carrière ? Ouais, bah Facebook, je suis sur Facebook. Pévy Maillé Official. Sinon, MySpace. On n'est plus trop dans l'air de MySpace. Non, c'est plus Facebook. Merci, c'est moi. A très bientôt. A bientôt. Mon coup de cœur, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada